De retour à Tout savoir, on parle maintenant de comment éduquer son enfant en situation minoritaire avec moi, Mélanie MacDonald. Je vais l'appeler Maman Mélanie. Alors, bonne journée, bonne journée du drapeau franco-ontarien. T'es bien vêtue en verre. Merci, oui, pareil à toi. Puis, merci de m'avoir invité pour jaser de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui m'est chère comme maman et comme éducatrice aussi. C'est fait que je suis bien contente d'être là aujourd'hui. Alors, dis-nous déjà pour commencer, parlons de ta fierté d'être francophone. Oui, certainement, je peux te parler de ça. Moi, j'ai été élevée par deux franco-ontariens. Ma mère est franco-ontarienne, mon père aussi. C'est fait que chez nous, c'était le français uniquement. Puis, même que j'ai pas parlé vraiment en anglais jusqu'à environ la troisième ou la quatrième année. Mais là, quand je m'ai retrouvée comme maman, bien, nous, on était, on est plus bilingue. Je viens aussi de Sudbury. Donc, je suis à Sudbury en ce moment, qui adonne bien parce que c'est où la place, où est venu au monde le drapeau franco-ontarien à l'Université de Sudbury. Donc, tu sais, j'ai toujours fait partie de, au secondaire, la FESFO, ce genre de choses-là. L'engagement. Oui. Donc, francophonie, j'y tiens chère, mon cas. C'est certain qu'il y a eu des temps où on vit moins la culture, qu'on met un peu notre francophonie de côté. Ça fait que je peux dire qu'après le secondaire, tu sais, j'ai fait un peu un déclin dans ma fierté francophone. Mais comme parent, je trouve juste tellement important de vivre notre francophonie, de démontrer nos couleurs, de célébrer cette journée, puis d'instaurer ça dans nos enfants pour que la francophonie puisse continuer. Et puis, je pense que c'est ça le défi de chacun des parents parce que même si on le veut, on va parler français comme tout le temps à la maison avec nos jeunes, mais lorsqu'ils sont rendus à l'école ou bien même qu'ils quittent, par exemple, je ne sais pas moi, le secondaire, qu'ils vont à l'université, ils vont tout de suite faire un shift et parler en anglais. Je pense que ça, c'est le défi aussi de beaucoup de parents, de pouvoir garder cette fierté franco-là chez les jeunes. Oui, puis j'en parle beaucoup. Tu sais, moi, mon petit gars, il est débarqué deuxième ou troisième journée de la maternelle, puis il m'a dit de holder son sac d'école. Donc, tu sais, j'ai été affrontée avec ces défis-là. Je les affronte à tous les jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas se sentir impuissant là-dedans. C'est ça que j'entends souvent. Tu sais, il y a tellement d'anglais dans les corridors de nos écoles francophones ou dans nos services éducatifs. Il y a tellement d'anglais, mais ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps de se sentir impuissant. C'est le temps de se démontrer à titre de modèle pour ces enfants-là, de rendre les opportunités pour célébrer, pour explorer la culture, des événements qui sont plaisants, qui sont le fun. Tu sais, on ne veut pas créer une relation brimée avec la langue et la culture. Donc, on a vraiment un devoir d'être modèle de ça et de rendre les opportunités de vivre en français des opportunités qui sont positives et que l'enfant va vouloir continuer à s'associer à ce genre de choses-là. J'aime bien que tu dises qu'il ne faudrait pas baisser les bras, comme par exemple, ton fils qui vient de te dire… il te parle un français qui est vraiment comme… en tout cas, un beau mélange de français-anglais. Mais c'est de toujours… Oui, on appelle ça du franc-anglais. Du franc-anglais, mais de toujours, je pense, comme reprendre, de ne pas se lasser de reprendre les enfants pour dire « OK, ce n'est pas ça le bon mot, c'est ce mot-là ». Bien, ça, c'est un sujet très chaud en ce moment parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on corrige l'enfant? Est-ce qu'on laisse aller? Donc, moi, ce que j'ai trouvé fonctionne le mieux, puis ça, c'est avec mes enfants, c'est que je trouve que quand je les reprends, on dirait, on donne un peu une connotation plus négative. Puis si on se fait constamment corriger, bien, on va abandonner, on va laisser de côté, on va se sentir moins confiant. J'aime me concentrer sur bâtir cette confiance-là. Je veux qu'il y ait, comme j'ai dit, un rapport très positif avec la langue. Donc, au lieu de corriger, plutôt, moi, je continue en français. Moi, je dis le mot en français. Et moi, je le répète. Donc, afin de ne pas revenir et dire « Ah, ça, ce n'était pas la bonne chose à dire », plutôt, c'est comme « Ah, tu veux que je tienne ton sac à dos » au lieu de « Holder ton sac à dos ». Tu sais, c'est de reprendre cette façon-là et d'agir à titre de modèle constamment. J'aime bien ce que tu dis, là. J'aime bien ce que tu dis parce que ça permet aux jeunes de ne pas se sentir attaqué, tu vois, parce que si tu le reprends à chaque fois, c'est comme « Ok, là, arrivé un moment, il va être tanné ». Exactement. Puis, c'est ça, je pense, avec toutes les influences qu'on a autour de nous, on le sait, là, que socialement, les enfants vont habituellement se parler en anglais, mais je ne veux pas aller les juger pour ça. Je ne veux pas amener… Je ne veux pas que ça devienne un chialage de ma part de, comme, parler français. Parce que, tu sais, ça brime la relation. Donc, je pense juste de continuer en français, de mettre des limites, d'avoir aussi des attentes, de communiquer ces attentes-là clairement de quand on est en famille, ça se passe en français. Quand on fait cette activité, ça se passe en français, zéro exception, sans tomber dans la discipline des choses. Oui, oui, parce que ça doit devenir un peu trop structuré, trop coincé pour eux, ils ne pourront pas apprécier cette langue francophone-là. Tu as parlé d'autre chose aussi, de l'engagement. Comment c'est important pour un jeune de se dire, « J'ai besoin de m'engager en français, peut-être dans mon école, peut-être dans mon quartier, je ne sais pas s'il y a un organisme quelque part. » C'est important, l'engagement. Oui, bien, moi, je n'empêche pas mes enfants de faire des activités qui se dédoulent en anglais. On sait que ça se passe. On a certaines activités auxquelles on participe qui se passent en français et d'autres qui se passent en anglais. Puis, je pense, on ne veut pas abaisser une langue ou une culture ou une autre. C'est de mettre qu'ils sont sur eux-mêmes pieds d'égalité. Puis, d'être francophone, puis d'être bilingue, c'est aussi important l'un que l'autre. Ça fait que je ne nous empêche pas de participer dans des choses qui se passent en anglais, mais je saisis chaque opportunité pour participer aux choses qui se passent en français. Comme aujourd'hui, on a sorti nos vêtements verts et blancs hier soir, c'était tout prêt. On a pris des photos francophères ce matin, puis vraiment faire un événement de ça. J'aimerais au souper ce soir avoir des aliments qui sont plutôt verts. C'est vraiment célébrer quand on a la chance pour que, quand ils vont dans leur vie adulte, puis ils vont penser à ce que ça veut dire être francophone, ça va être positif. Ça va être le fun d'être francophone. Exactement. À ce à quoi j'allais en venir, comment on fait pour que ces jeunes-là comprennent que c'est le fun d'être francophone? Aller dans des activités qui vont leur plaire, ce n'est pas des activités que nous parents ont choisies. Exact. Exact. Je pense que ça se fait dans la vie de tous les jours. Oui, aujourd'hui on se parle, c'est la journée du drapeau franco-ontarien, mais ça se passe à tous les jours. Ça se passe en écoutant de la musique francophone à la maison, en prenant les opportunités quand il se passe quelque chose en français dans la communauté, d'aller, de participer. Ça se passe dans, comme je disais, de mettre des limites et certaines, voyons, des attentes en place de, comme je disais, quand on est en famille ou que ce soit, de choisir des temps. Comme exemple, à un point, j'avais une amie qui voulait commencer à parler en français à la maison de plus en plus. Ça fait que j'ai recommandé qu'elle choisisse un temps de la journée. Le souper, on va dire, ça se passe en français. Donc, c'est d'adapter ces petites stratégies-là, de créer un rapport positif et d'agir à titre de modèle. Je pense que ça, ça va faire en sorte que les enfants, que nos enfants vont continuer à vouloir participer et amener cette identité francophone-là dans leur vie adulte. Donc, c'est pas un chialant. C'est pas qu'on le fait. C'est en ayant du plaisir, en ayant des initiatives positives, puis en le faisant tous les jours. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle discussion-là. Au plaisir de te revoir sur l'émission, pourquoi pas. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, vous autres, on se voit juste après la pause. J'ai quelques informations à vous partager, vous regarder et tout savoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...